J'ai aimé les résultats de cette étude dans un moment où le bashing, la critique des élus et des fonctionnaires, à mon avis, est absolument injuste, mais très présente dans le débat public. On voit bien que les Français sont peu sensibles à cette thèse et utilisent, apprécient, les services publics de proximité dont ils sont les utilisateurs au quotidien. En fait, les lois de décentralisation, les lois de fer au début des années 80, elles avaient une motivation, c'était de faire en sorte de rapprocher les lieux de décision des citoyens. Finalement, c'est ce qui a animé l'organisation territoriale. Et nous vivons aujourd'hui dans un État décentralisé et tous les textes de loi qui ont été portés jusqu'à la réforme territoriale de ce quinquennat visent finalement à faire en sorte que les territoires soient de plus en plus émancipés, portent des politiques publiques à la bonne échelle et fassent en sorte finalement de répondre aux attentes des territoires qui sont parfois des attentes différentes. Et donc, c'est de faire confiance aux élus et aux fonctionnaires territoriaux pour qu'ils organisent en fonction des réalités qu'ils constatent, des besoins qui sont ceux de leur territoire, les politiques publiques et les services publics. Le meilleur service qu'on puisse rendre à la décentralisation, c'est de continuer à la penser. Et raison pour laquelle j'ai produit une note sur ce que moi, je pensais devoir être les développements de la décentralisation demain, qui a été publié au mois de janvier par la Fondation Jean Jaurès. Donc, par exemple, sur la question des régions, je propose que nous leur confions le pouvoir réglementaire. Sur la partie des départements, je considère qu'il faut que les départements évoluent là où il y a des métropoles, que les métropoles absorbent les compétences des départements. Et quand il n'y a pas de métropoles, que les départements évoluent vers une fédération d'intercommunalités. Et sur les intercommunalités, je propose, même si je sais que cette thèse n'est pas toujours partagée, que ces lieux de pouvoirs renforcés, ces lieux de décisions importants dans lesquels les femmes sont assez peu présentes dans les exécutifs, que les élus communautaires procèdent d'un suffrage universel direct, sans fléchage. Cela achèvera la grande réforme territoriale que nous avons portée. Aujourd'hui, quand une expérimentation s'organise dans un territoire, notamment sur une répartition un peu différente des compétences, soit elle fonctionne et il faut qu'elle soit, et la vocation est diffusée et généralisée sur tout le territoire national, soit si elle ne fonctionne finalement que sur le territoire donné, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, c'est-à-dire que chacun peut avoir ses thématiques, ses problématiques, alors on doit retirer cette expérimentation. Moi je propose qu'on l'assouplisse et qu'on permette au territoire de mieux expérimenter. Sur la question de l'innovation territoriale, lors de l'événement du sommet pour un gouvernement ouvert, nous avons souhaité, depuis le ministère, mettre en avant finalement les formes d'innovation territoriale des collectivités. Et ces innovations, elles sont nombreuses. Néanmoins, je crois qu'il y a plutôt un sujet sur le faire savoir. C'est-à-dire que les collectivités, elles tentent d'innover dans la manière dont elles approchent les services publics, dont elles rendent le service public aux citoyens, mais souvent elles ne le font pas suffisamment savoir. Et on a vu, notamment à cette occasion, les énormes innovations territoriales qui ont été portées, dont certaines ont vocation à se pérenniser. Je vise, par exemple, les budgets participatifs. On a eu, depuis un certain nombre de collectivités, vraiment des budgets participatifs qui ont été élaborés dans une grande concertation avec un processus qui était très abouti avec les citoyens. Donc sur ce type d'innovation qui commence à se diffuser, elles existent, mais peut-être faut-il plus en faire la communication. Nous avons travaillé avec l'association Open Data France en visant finalement cette ouverture au public des données des collectivités. Nous allons d'ailleurs les accompagner, accompagner neuf territoires pilotes en 2017, pour faire en sorte qu'il y ait des possibilités de disposer des données de manière beaucoup plus transparente pour des entreprises, pour des start-up, mais aussi en direction d'initiatives citoyennes. Tout ça est porteur d'innovation. Et moi, je trouve précisément que le monde territorial, qui n'en fait pas suffisamment la promotion, est extrêmement imaginatif et innovant dans la manière d'organiser ses services publics.